Hey ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et votre famille également. Alors, je pense que vous avez vu que j'ai totalement changé d'espace. Voili voilou ! Alors, voilà parce que je suis dans ma vraie maison, ma maison où je suis. Donc désolé si j'ai les cheveux en pétard, parce que je me suis baignée il n'y a pas longtemps. Donc, voili voilou ! Du coup, j'ai eu mon téléphone. Je vous invite à regarder cette vidéo. Voilà. Donc, j'ai plusieurs coques dessus. Enfin, j'ai plusieurs coques, j'en ai deux. Après, j'ai cette coque-là. Voilà. J'espère que vous aimez l'ambiance, hein ? Bon, alors du coup, on va un petit peu parler de mon chien, de comment j'ai eu mon chien. Il y a... Quand ça commence, c'est une histoire triste. Mais après, il y aura des trucs joyeux, voilà. Pfff, voilà. En y repensant, ça me fait pleurer, mais bon. Alors, du coup, j'espère que vous l'avez vu dans le titre. Donc, je vais parler de mon chien. De comment j'ai eu mon chien que vous avez vu dans certaines des vidéos. Donc, elle est juste là. Elle se cache un peu, mais bon. Parce qu'elle a un petit peu peur. Parce qu'elle entend du bruit dehors, mais elle a un peu peur. Mais en même temps, elle est contente. Regardez. Elle a commenté quand même. Mais elle a un petit peu peur. Donc, voilà comment est mon chien. Elle est un petit peu peureuse. Voilà, vous voyez ? Parce qu'en fait, je trouve, je sais pas, mais elle a peur des écrans, on dirait, en fait. Bon, du coup, on va parler tout de suite de comment s'est passé pour que j'ai mon chien qui s'appelle Luna. C'est un chihuahua. Comme vous voyez, c'est l'on d'oreille. C'est une femelle. Voilà. Donc, Luna, ça veut dire lune en italien. Nous, on l'appelle souvent Nouloute ou Nounouille. Voilà. C'est notre petit chien qu'on aime et qu'on adore. Donc, du coup, on va parler de comment j'ai mon chien. Donc, déjà, ça a commencé avec un chat. On a eu un chat qui s'appelait Nuage. Il était de couleur blanc. Vraiment, il n'allait que sortir. Parce qu'en fait, on n'était pas dans un appartement à ce moment-là. Enfin, ouais, on était à la maison. Il ne faisait que sortir et tout. On n'avait pas encore Luna. Enfin, mon chien. Du coup, on est allé dans un appartement. Pardon si je dis des bêtises parce que ça fait depuis très longtemps. Donc, c'est un adulte et non un bébé. Voilà. Du coup, on a eu un appartement. Enfin, un appartement juste parce qu'on louait notre maison. Et du coup, on est re-allé dans la maison. On a eu Nouloute. Donc, comment on a eu Nouloute ? Eh bien, oh là là, je ne me suis faisant plus du tout. Parce qu'en fait, mon chat, si vous voulez, il a été écrasé par une voiture. Parce qu'en fait, on était parti faire les courses et mon chat sortait beaucoup dehors. Donc, on ne l'avait pas du tout remarqué parce que des fois, il passait, mais on s'arrêtait des fois parce qu'il passait tout le temps. Pardon. Il passait tout le temps. Du coup, voilà. Et du coup, à ce moment-là, ma mère, qui était partie sans faire esprit, elle a écrasé la queue. Il n'était vraiment pas bien. Il a pleuré. C'était bizarre. Je n'ai jamais vu un animal pleurer. Il s'est caché et tout. On avait tellement peur pour lui. Alors, on a directement appelé le vétérinaire. C'était le soir. Il était 22h ou 23h ou un truc du genre. Et puis, voilà. Et je vais goûter. Et bien, là, on est chez le vétérinaire. La vétérinaire nous a demandé ce qui s'était passé. Donc, on lui a dit directement. Ok, donc, elle a examiné ultra vite. Elle a fait ça, mais rapidement parce qu'elle pensait que c'était ultra grave. Parce que c'était au niveau de la queue. On ne sait pas si c'est grave ou pas parce que je ne suis pas vétérinaire. Mais bon, tu veux descendre ? Voilà. Alors, elle nous avait dit que s'il arrive à faire pipi, c'est très bien. S'il n'arrive pas à faire pipi, c'est grave. Du coup, on voit sa petite tête qui dépasse. Donc, du coup, il a réussi à faire pipi. Mais je pense que vous savez la suite. Enfin, il est parti au ciel. Pour rejoindre ses parents, ses amis, je ne sais pas moi. Il est parti au ciel. Donc, voilà. Après, ça fait quelques jours passés. On a réfléchi à notre maison. Si on voulait un autre animal. Donc, on a réfléchi. On hésitait entre un chien ou un chat. Mon père, il a dit non, pas de chat. Parce que sinon, ça va faire comme nuage. Il va sortir de partout. Voilà. Parce qu'avec nuage, c'était la grosse galère. Ils aient pipi partout, caca partout. C'était la caca. Donc, du coup, on a pris un chien. Donc, en fait, mon père, de base, il voulait un bulldog. Un bulldog français ou je ne sais plus quoi. Oui, un bulldog. Mais ma mère, elle n'était pas d'accord. Elle voulait un chihuahua. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, je pense que vous savez qui a gagné. Donc, voilà. Du coup, on a eu un chihuahua. Donc, mon père, elle n'était pas totalement d'accord. Ma mère, pourquoi elle ne voulait pas de bulldog ? Parce que déjà, elle disait que ça rote, ça pétait, ça faisait des gros cancans, ça engouflait. Donc, non. Mon père insistait toujours sur ce fait-là et ma mère, c'était pareil. Mais dès qu'ils ont... Donc, du coup, ils sont allés dans une animalerie. Du coup, on est allés tous ensemble, toute la famille, dans une animalerie. On a vu les chiens. On a regardé sur plusieurs chiens et tout. Plusieurs races. On a craqué sur un. Mais sauf que... Enfin, on n'a pas totalement craqué. Ils m'ont trouvé qu'ils étaient mignons, mais pas totalement. Mais après, on a regardé dans la case des chihuahua. On a vu Bruna, qui était dans sa niche. Enfin, dans une niche qui... Elle dormait paisiblement. C'est encore un petit bébé. Elle était toute mignonne, toute gentille. Elle avait peur, bien évidemment. Je l'ai prise dans mes bras, la première. Enfin, c'était trop mignon. Puis, on l'a reposé. On a réfléchi un petit peu sur les autres chiens. Si on en voulait par d'autres, ou si on en voulait juste ce chien-là. Donc, du coup, on est parti sur Luna. Donc, du coup, on l'a adopté. Voilà. Donc, on ne l'a pas eu de suite. On a dû attendre quelques jours. Puis, après, on l'a eu. Enfin, on l'a eu dans la voiture, quoi. Voilà. Ma mère l'a gardée sur ses genoux. Puis, après, on est arrivés à la maison. Ma chêne avait peur. On avait acheté tout ce qu'il faut, bien entendu. Les croquettes, la niche, les gamelles. Bah, c'est joué. Tout ce qu'il fallait. Donc, voilà. Donc, quelques jours étaient passés. La route était hyper drôle. Trop mignonne. Vraiment drôle. Elle la voyait tout le temps. Elle nous faisait des câlins. C'était une pop... Une... Un pop-col. Je ne sais plus comment on dit. Un pop-col. Un pop-col. Un pot de col, pardon. Un pot de col. C'était un pot de col. Elle nous collait partout. Elle nous faisait des câlins, des bisous. Des fois, elle montait sur mon père, sur son ventre, quand il était allongé tout le temps, le soir. Donc, elle lui faisait... Vous savez, c'était trop mignon, quoi. Et, bah, voilà. Donc, encore quelques jours se sont passés. Elle a grandi et tout. C'est une adulte maintenant. Mais, en fait, depuis plusieurs jours, on a remarqué qu'elle avait peur des gros chiens et des... Enfin, des gros chiens et qu'elle n'avait pas peur des chats. On n'a pas compris. On n'a pas envie de chier en vétérinaire pour ça. Ne s'inquiétez pas. Voilà. On a réfléchi. On pensait peut-être que c'était parce que... Je ne sais plus, moi. Un gros chien lui avait fait mal. Voilà. Enfin, voilà. Elle a été habituée aux chats. Parce qu'en fait, quand on l'a acheté, il y avait un chat qui était sans poils. Qui était nu, quoi. Je ne sais plus comment on dit ça. Qui était nu. Enfin, pas de poils du tout. On le voyait rose. Voilà. Comme tous les chats. De leur couleur. Et... Du coup, on pense que c'est comme ça qu'elle aime les chats. Du coup, voilà. Les chiens, on ne sait pas. Enfin, on pense que c'est ça. On ne sait pas. Si tu veux partir, Mouna, tu peux partir. Si tu veux. Non, elle voulait partir. Elle voulait descendre. Mais elle est sage. Elle monte. Moi, t'es sage. Moi, oui. Moi, oui. Moi, oui. Bah, alors. Voilà, donc, elle est toujours très attachante. Puis, voilà. On lui a donné ce nom car, en fait, vous pouvez le voir, elle est noire et blanche. Donc, ça, c'est le milieu de son front. Le milieu de son front, ça nous a pensé à une lune. Même ici, ça nous a fait penser à une lune. Ses pattes, ça coupe. Parce que... Regardez sur ça qu'elle a du blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle a du blanc. Même sur ses pattes, on dirait des petites chaussures. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on l'a appelée Luna. Sinon, on n'aura plus l'appelée Lune. Mais on trouvait que Luna, c'est des plus jolies pour un chien. Et puis, ben, voilà. Elle est là. Toujours là, dans mes vidéos, de temps en temps. Quand je fais mes vidéos, des fois, je la présente un petit peu. Je dis son nom. Mais là, je vous ai vraiment parlé de toute l'histoire. Ben, de mon chien. Donc, voilà. Et en fait, vous savez que les moustiques pourraient piquer les chiens. Non, c'est vrai. Les moustiques peuvent piquer les chiens. En fait, alors, un matin, c'était il n'y a pas du tout longtemps. Elle ne se sentait vraiment pas bien. La queue baissait. On a direct appelé un vétérinaire parce qu'on voyait qu'elle n'était vraiment pas bien du tout. Attendez. J'ai un message. Donc, qu'elle n'était vraiment pas bien et tout. Donc, on l'a amenée directement au vétérinaire. La vétérinaire, elle pensait juste parce qu'on lui donnait de la nourriture périmée. Mais pas du tout. On ne lui donne aucune nourriture périmée. On prend le soin vraiment de notre chien. On l'aime vraiment énormément. Comme tous les animaux, quoi. Oula, ça a bientôt s'arrêté, je le sens. Ça s'arrête, je suis désolée. Et, euh...